hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette cinquième vidéo dédiée rabbitmq dans cette cinquième vidéo dédiée rabbitmq on va s'installer notre premier cluster n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne mettre des pouces bleus en parler autour de vous alors c'est parti donc on va repartir de trois machines vierges on va se refaire l'installation depuis le début vous allez voir que c'est très 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 rapide donc première chose on va faire des choses sur les trois serveurs c'est à dire qu'il nous faut rabbitmq installé sur trois serveurs donc on va installer erlang sur nos trois serveurs comme ceci et voilà donc là on installe erlang ensuite on va télécharger notre fichier point des points d'aide à la hausse magnifique tout ça un peu plus on avait un arbre donc on va passer ensuite à l'installation ce qu'on va faire à se mettre en route puisque de toute façon en avoir besoin après quoi en tout cas c'est ça va être plus facile de la voir après voilà donc on va faire un des pkg tiré de notre package des pkg et des pkg voilà donc là on va voir trois habitants q qui tourne qui sont fonctionnelles ensuite ce qu'il nous faut alors on peut-être faire volontairement une erreur voilà on va faire exprès comme ça pour ceux qui vont louper l'étape on pourra avoir plus d'infos donc là ce qu'on va faire on va installer notre plugin de management on va l'installer que sur deux machines vous allez voir l'idéal quoi c'est pas l'idéal c'est il faut le mettre sur les trois machines mais je veux juste vous montrer pour ceux qui vont qui vont obtenir un message qui dans l'interface graphique correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitez qui va vous poser des questions donc ça va être plus pratique donc là on a activé l'interface de management ensuite on va utiliser donc ça c'est très très important c'est l'air lang cookie donc l'air lang cookie c'est celui qui va permettre un coup qui va permettre entre chaque machine de pouvoir s'identifier auprès du cluster donc c'est ce sont que des majuscules des lettres majuscules moi j'en ai pris un quoi que j'ai généré au hasard peu importe sinon il y en a un par défaut qui est généré également par bitmq donc on va le lancer comme ceci donc il se situe dans var libre habit mq et surtout point erlang point coup donc là on va l'avoir sur les trois machines et ensuite on va faire en sorte sur les trois machines aussi d'aller modifier que d'aller compléter notre habit mq point conf en indiquant que l'on souhaite écouter sur toutes les interfaces et le port 56 72 il s'agit du port destiné aux clients là comme ceci ensuite on va indiquer également le port de l'interface graphique ceci toujours même principe que dans la vidéo précédente on va modifier notre habit m coup point conf en format in it donc là on n'est pas mal ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer l'ensemble des radites mq donc va faire un système ctl restart de rabbit mq serveurs voilà comme ceux ci on va faire un coup qui est un bon là j'ai dû louer un truc rabbit 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 mq voilà ici on va faire pareil et ici on va faire pareil donc du coup ça lui permet de le prendre en compte notre cookie pour vérifier le cookie la prise en compte du coup qui on va faire on peut faire rabbit mq alors attendre deux secondes voilà il nous a rendu la main à gauche par exemple on va faire un rabbit mq ctl et on va faire un statut normalement cluster status je pense que c'est plutôt normal il me semble qu'ils affichent on va voir que c'est un statut comme ceux ci qui nous affichent leur langue cookies non je crois qu'ils nous l'affiché annoncé quand on a une erreur qui nous l'affiche du coup ok donc du coup là en mode de cluster on n'a bien qu'une seule machine dedans ce qu'on va faire on va finaliser notre installation puisque là donc on se retrouve dans le cas de figure on va rafraîchir ici je suis sur la machine je ne sais plus là combien neuf voilà donc on est sur cette machine et du coup pour l'instant on n'a pas d'utilisateurs encore donc on va faire notre création de notre utilisateur donc on va dérouler ce qu'on a fait précédemment c'est à dire je crée un user zafki par exemple ici avec un password mettre dans le terminal ce sera mieux ici ensuite on va venir y rajouter le set permission où on va indiquer que l'on veut écouter quoi qu'on veut lui permettre d'être sur le déost slash et d'avoir la totalité des droits donc la totalité des droits partout voilà et ensuite on va lui donner un set tag cette user tag plutôt administrateur tout simplement comme on avait fait précédemment on va se positionner ici et voilà donc là on a notre user donc normalement je peux me connecter donc on va se mettre en tant que exact qui password hop là j'ai encore dû louper ou quoi login fail alors j'ai dû louper soit alors qu'est ce que j'ai mis moi administrateur et le user savent qui passe par d'est-ce que je suis bien sûr la bonne machine hostname même tiré quanti voilà donc je ne suis pas sur la bonne il me semble voilà c'est juste ça on peut chercher longtemps voilà donc là je suis arrivé sur ma machine et je n'ai qu'un seul serveur voyez ce nom de noeud c'est donc le user rabbitmq a rebaserait rmq un nom qui est utilisé donc là ce qu'on va faire maintenant on va chercher à rajouter nos autres nous autres noeuds à notre cluster donc pour ajouter des noeuds ont bien sûr il faut avoir modifié le herland cookie ensuite il faut stopper l'applicatif non pas donc avec le système ctl mais via la commande rabbitmq ctl stop donc on va le faire sur les deux serveurs et on va faire ensuite un cluster join on va attendre deux secondes voilà donc là on est à droite en haut à droite on va faire un rabbitmq ctl cluster join et ensuite on va faire rabbitmq1 c'est à dire le nom du cluster on lui dit que voilà on veut que tu rejoignes celui ci qu'on va le faire voilà cluster cluster john j'ai un truc notre femme john cluster john john sinon john cluster ok c'est l'inverse très bien donc du coup là il est passé voyez on va faire pareil finalement sur le nœud en dessous ensuite donc là ils sont donc un des chocs qui est arrivé deuxième est arrivé ils sont notre unique donc du coup on va les starter donc on va faire un rabbitmq ctl start on va faire pareil sur l'autre start voilà comme ceci est donc désormais voyez qu'on a trois noeuds qui se donne quoi trois noeuds au total deux noeuds qui sont corrects et l'autre qui est en note statistique note avait les belles le rmq 3 et finalement ça vient de quoi ça vient tout simplement que volontairement j'ai fait exprès de ne pas rajouter le plugin de management et sans plugin de management du coup vous n'avez pas la fonctionnalité qui est quoi le cluster n'est pas tout à fait un spa qui est pas fonctionnel mais en tout cas on peut pas le manager comme on le souhaite donc là on le fait voilà donc il va revenir dans le dans le cluster donc ce qu'on va faire on va refaire on va se remettre à gauche on va faire un rabbitmq ctl cluster status voilà et donc du coup qu'est ce qu'on retrouve on va retrouver nos trois noeuds ici alors nos trois noeuds ici et on va retrouver pour chaque noeud la version du verlan qui correspond le fait d'avoir utilisé voilà de réactiver le plugin voyez qu'on a bien notre cluster qui est bien intégré dans le notre noeud qui est bien intégré dans le cluster donc pas de souci bien sûr pour l'instant on n'a pas de queue etc mais voilà on a quelque chose de fonctionnel on peut potentiellement changer de ne pas sur le 49 par exemple voilà donc j'ai pu m'identifier arriver dessus donc vous voyez même si j'ai créé que le user sur le premier noeud c'est celui ci qui m'a permis d'initialiser le cluster oui par défaut le cluster porte le nom de la de la machine on va le retrouver en gauche ici comme ceux ci voilà de la machine on va pouvoir définir aussi également un nom de un nom de cluster donc ça on va le retrouver je crois que c'est cette cluster cette cluster name on peut l'appeler par exemple voilà donc là on vient de définir le nom du cluster il faut qu'un petit peu de temps voilà et là il a été rafraîchi au nom du cluster quoi au nom de zaf qui voyez qu'on retrouve ici voilà donc on si on perd une machine quoi c'est pas encore tout à fait en l'état mais si on perd une machine voilà on peut switcher de l'interface graphique à une autre déjà et puis on verra plus tard voilà le les systèmes de fonctionnement qui vont permettre avec les corum q etc de pouvoir perdre des machines maintenir des machines etc sans perte de données et pour se faciliter la vie voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur ce qui